Je vous remercie, parce qu'entre le TASS ensemble, nous savons que nous sommes compliqués de trop. Mais pour nous, dans l'élection de l'élection, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, à moins que le président TASS soit auprès de gouverner par ordonnance. Est-ce que la solution est dans le TASS ensemble ou est-ce qu'il n'y a pas de solution ? Ben, gouverner par ordonnance, parce que la constitution, le pouvoir, le président de la République, pour gouverner par ordonnance, est la dissolution de l'Assemblée nationale. D'accord ? Donc, cela ne peut pas être dit. Nous ne pouvons pas être dissoudre, parce qu'il y a une conséquence de la dissolution de l'Assemblée. Je sais que, dès ma phrase, c'est que la dissoudre de l'Assemblée nationale n'a pas deux ans de question de droit. C'est bien possible. Le président en a le plein droit. Le 12 septembre, à minuit, il y a deux ans de la grève de TASS. Mais il y a des conséquences politiques et économiques. Et c'est tout de suite. Il n'y a pas de temps de deux mois pour le faire. Il y a des conséquences, il y a des conséquences. Ce n'est pas un débat. Et ce n'est pas un débat d'ailleurs politique. Quand on se dit ça, je vais expliquer. Ben, l'article 87 de la Constitution, le président de la République peut, après avoir recueillir l'avis, après avoir informé plus tôt, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale peuvent dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'accord. Mais il y a des discours, dans l'article 87, il est impératif qu'il y ait des dates d'élections. Et il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. La Constitution d'Aflat, c'est le plus, au moins, c'est 72 jours. Au plus tard, c'est 90 jours. Donc, dans tous les cas, tu as trois mois pour organiser des élections législatives. Trois mois, au maximum. Il ne peut pas dépasser. Il ne peut pas aussi 72 jours, il ne peut pas deux mois. C'est ce que la Constitution doit. Donc, il y a aussi un appel qu'il y a un décret, il y a un décret qui va lire, il y a un décret qui va dire qu'il n'y a pas d'élections qu'il n'y a pas d'élections. C'est ce que la Constitution. Si on ne peut pas dérouler, il ne peut pas dérouler la Constitution. C'est ce que la Constitution. Mais ce n'est pas le problème. La Constitution, il y a un code électoral. La loi sur le parrainage est très claire. Daphné, les candidats à l'élection présidentielle et aux élections législatives sont astreints au parrainage. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de mourir. parrainage. Alors, quand il y a un candidat, il y a un autre parrainage. Si on a l'électionné, c'est un candidat qui est très claire. Obligatoire. Et la loi sur le parrainage, puisque c'est obligatoire, Daphné, il n'y a pas une période de recensement des signatures et une période où il n'y a pas d'élections de la signature, le temps d'une contrôle et d'une validation. Ça dépasse, ça c'est juste au moins cinq mois. Donc, il n'y a pas d'élections de la loi sur le parrainage. Trois mois, il n'y a pas d'élections alors qu'il n'y a pas d'élections législatives et présidentielles. Ils n'y a pas d'élections de la loi sur le parrainage. Donc, est-ce que tu peux respecter la loi sur le parrainage ? Non. Et il n'y a pas de violer la constitution ? Non. Qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est technique. C'est la loi des finances initiales. Il y a des décisions de la loi des finances initiales. Ça, c'est ce qu'il n'y a pas. Ça, c'est ce qu'il n'y a pas. On ne peut pas reconduire le budget de cette année pour 2025. C'est ça. C'est ce qu'il n'y a pas. Mais n'hésitez pas à un article, ça n'existe pas. Et ça, c'est une raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de l'État au Sénégal en 2024. Mais il n'y a pas de l'État que même il n'y a pas de l'État en 2025. On a eu un budget de 7 milliards pour du fonctionnement et de l'investissement. Ce qu'il a réalisé en 2024. Si on a besoin de la même chose pour défendre la même chose. Mais c'est ça. Mais on n'y a pas de l'État. Maintenant, les députés, qui votent le budget. Il n'y a pas de l'État qui votent le budget au Sénégal n'y a pas de députés. L'Assemblée, il n'y a pas de vote. Donc, l'Assemblée nationale, d'accord, elle n'existe que de nom, mais dans le fond, elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de vote et le budget, les marathons budgétaires. Mais avant le 30 décembre, c'est la dernière soirée, non ? Le 30 décembre. Le lendemain, c'est le premier. On va aller dans l'année 2025. Et ça, il a été l'allée pour l'année 2000, budgétaire 2025. le débat d'orientation budgétaire. Je ne sais pas. Là, on a parlé de ce qu'il y a en novembre, octobre, novembre, décembre. Le débat d'orientation budgétaire, ce bureau de l'Assemblée nationale, il a violé la loi, il a été l'allée, et il a été l'allée. Le débat d'orientation budgétaire, il a été l'allée. Parce qu'il a dit que l'État au Sénégal qu'est sa planification pour 2025, qu'est-ce qu'il a besoin pour le budget 2025, mais également, il a été le bilan sur l'exécution du budget. Il a été l'allée pour le budget en cours. Il a été l'allée pour 7000 milliards. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a été l'allée pour les deux qui sont venus pour aller à 8000 milliards. Pourquoi ? Parce que, ainsi de suite, parce que le ministère est dit que le budget a besoin de l'État. C'est ce qu'il a fait. Je ne sais pas. C'est ce qu'il a fait. Et cela, il ne faut pas attendre. Le ministre des Finances doit être l'Assemblée d'accord avec les députés parce qu'il a annoncé le budget des ministères et le budget de l'État du Sénégal. Maintenant, si on a le bureau politique, l'Assemblée peut être le 2 septembre qui est tout à fait légal. Un grand débat. Mais les conséquences sont plus que que ce n'est pas le problème. Mais juridiquement parlant, c'est ça le problème. Et techniquement, c'est un problème. Parce qu'à la fois, les députés sont votés, le budget. et les députés et les députés ne sont pas votés. c'est le problème. Et quand vous attendez le décembre passé, le décembre passé, il ne faut pas que vous n'êtes pas parce qu'il y a un budget qui ne s'est pas parce qu'il y a ce gouvernement qui s'est nommé qui ne s'est pas parce que le 24 à minuit, le 31 décembre, le Sénégal, ce qui s'est consacré au bilan au budget 2024 mais il y a une année budgétaire et il y a alors que pour l'année budgétaire exister, ce sont les députés qui s'est votés. Il y a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale politiquement qui s'est dissoudre. Ce n'est pas le débat. Le débat qui s'est dissoudre les conséquences sur ce qu'il y a. Qu'il y a et qu'il y a et qu'il y a et qu'il y a et qu'il y a. Le président, il a le plein droit parce qu'il n'est pas habitué. Mais il y a le défi qui s'est passé. Conséquences économiques et politiques et juridiques. Parce qu'il y a cinq lois sur le parrainage. Il y a deux mois au moins à l'élection, trois mois au plus à l'élection. Il y a l'Assemblée et il y a l'Église et il y a l'Église et cependant les prochaines élections auront lieu. L'Ordre de Président a été conseillé et il y a l'Église et il y a l'Église et il y a La Constitution est obligée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on a l'élection le jour du jour du jour et le 12 m'a l'élection il y a deux dates et il n'y a l'Église. Ce qu'on a fait c'est violer la Constitution. Si on manquait deux mois c'est violer la Constitution. Si on dépassait trois mois c'est violer la Constitution. Et je ne pense pas qu'on va violer la Constitution. Je ne pense pas. Et je ne pense pas également qu'on va violer le Code électoral. Je ne pense pas. Et si on a l'élection dans trois mois c'est violer le Code électoral. Si on a l'élection dans trois mois c'est deux ou cinq mois c'est violer le Code électoral. Alors que la Constitution pour qu'on a deux mois soit une révision constitutionnelle pour qu'on a l'Assemblée nationale soit un référendum. Alors que si on a l'Assemblée nationale une voie parlementaire existe parce que les députés n'existent pas donc c'est une voie parlementaire et cette voie parlementaire c'est une élection encore. Donc on a organisé un référendum plus des élus à coût des milliards donc on a vers les 10 milliards pour organiser deux élections et je ne pense pas que l'État atteint ça. D'accord. Donc si on a l'écouté c'est impossible de nous assembler. Non c'est pas impossible c'est bien possible. C'est possible c'est possible madame je veux dire pour vous mais si vous regardez les conséquences juridiques économiques politiques toutes les choses c'est bien possible parce que si vous regardez le décembre vous avez fait que les députés ont voté la loi parce que si vous regardez est-ce que le DPJ doit dire débat d'orientation budgétaire de politique générale du gouvernement donc c'est ça effectivement le problème c'est ce que vous savez c'est la déclaration de politique générale pour moi la constitution elle parle elle se fonde sur des principes je ne sais pas ce qu'il doit faire il doit le faire il le fait et surtout son futur présent c'est le règlement intérieur le règlement intérieur le règlement des déclarations de politique générale mais le règlement intérieur ces articles de 97 98 99 ne clonnent le règlement intérieur parce que les godineaux les bourgons mon corps de mon sucre de côté timing d'un coup il doit promener la gare les a débuté dans tout ça oui que nous on est en ligne pendant deux ans dans les ronnes n'est con ticard n'est con ce tapale n'est con qu'il leur a maintenu de la halle et par le google signif à ruban en tant que premier ministre et l'on les j'envoie à tous les députés à tous les députés qu'ils soient de l'opposition du pouvoir des versants tout nouveau j'en veux à tout le monde c'est simple bouillie qu'il n'y a pas de bonheur en doule vendeur député yoye n'est pas ramonné world f déclaration de police général sur la bas de l'art du règlement intérieur bouillonne d'or nien d'ignore dénoncé qui m'a mis à nyan membres de la mine diallo mais pareil nous recevoir qu'assemblée nationale ce qu'on ne coûte il règlement intérieur beau gamin tenu c'est un faux il n'est pas en tout cas à jour de que poser question bouillie utiliser un droit à l'art de nez koufa par exemple au position beau et warné d'un idée de ce qu'on appelle d'un coi pousser à la démission pour baser ou de quoi la motion de censure n'existe pas dans la dans le règlement intérieur l'église l'existe n'a qu'on a évoqué pour réclamer ce droit les députés ils défendent l'autre motion de censure n'est cloncir règlement intérieur pourquoi ces députés là ont voulu évoquer ce droit de faire une motion de censure alors que n'est cloncir règlement intérieur bien ce que nous coupons ça c'est du faux et c'est l'usage de faux le faux c'est le règlement intérieur l'usage de faux c'est d'utiliser ce droit de faire une motion de censure alors que n'est cloncir règlement intérieur bien qu'il apprenne également ce député sénégalais à respecter les sénégalais mais les sénégalais ne sont pas assis ne sont pas dupes ils discernent qu'ils ont un intérêt et qu'ils ont pour voulaient c'est l'intérêt que c'est l'un d'un d'eau pour nous moi connaissons mon intérêt coalition c'est mon intérêt coalition ni à l'âge de marie sénat et moi de la vie de diallo ils ont été francs et l'unio à bofiam et barque diembo démoulé à l'on est prouvé moi connaît l'unier ensemble n'a qu'on l'année suivi ce qu'on du coup règlement intérieur du bâle donc si on le faut règlement à la limite nous sommes tous des faussaires et endroit le faussaire c'est c'est quelqu'un qui a juré la loi merci beaucoup d'emba